Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akpata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Bonjour chers amis internautes Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'informateur qui ce matin en manchette nous propose Citoyenneté responsable, loi de la République et lobbying L'association VCU a guéri ses militants Le canal nous apprend noir sur blanc avec une photo illustrative que l'association Voix Citoyennes Unies a réuni du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024 au centre Guy Riobé à Paracour dans le cadre de son deuxième camp citoyen une centaine de citoyens béninois venus des départements du septentrion pour leur inculquer quelques notions en ce qui concerne la citoyenneté responsable des lois de la République, notamment le code électoral des techniques de plaidoyer et de lobbying ont été également évoquées A l'issue du camp, les participants ont lancé un vibrant appel aux forces vives de la nation tout en félicitant toutes les organisations qui s'emploient au quotidien à oeuvrer pour la restauration et la sauvegarde des acquis démocratiques On lit également à la une de l'informateur de ce lundi matin Ouverture ce jour du procès de Steve Amosou Les yeux à nouveau tournés vers la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette Steve Amosou sera-t-il frère ou vie ? se questionne le canard On lit également à la une de l'informateur de ce lundi 7 octobre 2024 19e sommet de la francophonie en France Les retombées de la participation du Bénin vous sont exposées dans les colonnes de s'apparition de ce matin Retrouvez dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'EUSAE l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE qui a ses campus dans les villes de Kotonou, d'Abomekalavi et de Parakou La nation ce matin en Manchette parle d'expositions itinérantes Révélation art contemporain en France à la découverte de la vitalité artistique béninoise Une photo illustrative sur laquelle on aperçoit les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron Retrouvez l'article comme rendu en page 3 19e réunion des ministres en charge des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication Le numérique comme un levier d'inclusion sociale L'article a retrouvé en page 7 Au médiateur de la République, l'ambassadeur de la Chine fait un don d'un lot de matériel Retrouvez des précisions sur le dit don dans les colonnes de la livraison ce matin du quotidien de service public Révélation culturelle, l'art béninois conquiert Paris Nous titrent Fraternité ce matin en Manchette En illustration, une photo prise au cours de cette exposition Notamment l'ouverture Retrouvez l'article de Fraternité en page 3 de sa livraison On lit également à la une de Fraternité de ce matin 82e session du comité exécutif et la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine Le Bénin présent aux deux rendez-vous continentaux Le matinal, quant à lui, ce matin en Manchette Agent occasionnel sans salaire depuis 2007 Précision du ministère de l'Intérieur Le canal nous apprend que dans sa parution du lundi 30 septembre 2024 faisant état de ce que des agents occasionnels du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont sans rémunération depuis 2007 Le secrétaire général adjoint du dit département ministériel a réagi pour apporter quelques clarifications En clair, il est indiqué que le dossier des dix agents est déjà transféré au ministère du Travail et de la Fonction publique où il est en étude Retrouvez des détails sur la réponse de Adamou Abba Bagna dans les colonnes de la page du matin du journal notamment en page 10 On lit également à la une de le matinal de ce matin FLAQ, Université d'Aboumé-Calavie Les soutenances de mémoire supprimées Retrouvez le mobile en page 4 Le Béninois libéré ce matin parle de coup d'état manqué de plan de communication pour salir Autant pour moi, la présidence béninoise est insinuée un troisième mandat Ceux qui s'attaquent à Patrice Talon rendent-ils service réellement à Olivier Bocor ? Se questionnent le canard Vos Africa payé pour raconter des bas l'hivernes selon les investigations de la rédaction Retrouvez les fondements de ce titre en manchette en page 3 de sa livraison Coup d'état manqué au Bénin Rachid Iqbadamassi dénonce l'usage de 1,5 milliard de francs CFA pour déstabiliser le pays Le potentiel quant à lui suspension des dotations en carburant à la société de radio et télévision du Bénin ex-ORTB Le directeur général Freddy Koudawa assèche les réservoirs des agents Aucun acte officiel n'est pris pour saquer ce droit des travailleurs Le personnel qui éprouve des difficultés à remplir son cahier des charges dénonce un acte arbitraire Saisi par le potentiel Le directeur général reste muet depuis plus de deux semaines et viole la loi L'article qui vous renseigne sur ce titre présenté en manchette est à retrouver à la page 3 Incarcéré pour une affaire dite de tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat Olivier Bocor, un rêve présidentiel sacrifié L'usure du temps, l'épreuve redoutable Olivier, son destin désormais lié au calendrier judiciaire L'hypocrisie, le reniement, le rejet et l'abandon La psychologie du détenu éprouvée par de faux amis Faire observer le journal retrouver son article sur cette actualité majeure à la page 4 de sa livraison de ce matin Le canal nous propose également comme titre ce matin Exposition révélation à contemporain du Bénin à Paris Entre tradition et modernité Le génie béninois mis en lumière Patrice Talon et Emmanuel Macron ont présidé le vernissage Le bi-habdomadaire Kini Kini ce matin en manchette en fin de mission Jinping Tao se réjouit des changements intervenus ces dernières années dans notre pays Je cite « Le plus grand changement au Bénin, c'est la mentalité » déclare le diplomate chinois Retrouvez la transcription intégrale de ses propos qui font le point de sa mission diplomatique qui s'achète progressivement des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du canard Le quotidien infomatin Steve Amoussou au frère ou vie avec un point d'interrogation comme vous l'apercevez si bien quel prévenu sera devant le procureur spécial de la criette ce jour s'interroge le canard en illustrant sa photo de Steve en illustrant autant pour moi son titre de la photo de Steve Amoussou et de l'enseigne de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette Préparatif de la fête identitaire Goudou Kossou Kouleh Aboumé Kalavi Le tissu officiel révélé nous apprend le canard ce matin On découvre à présent Libération Libération à contemporain Les œuvres béninoises trônent à la conciergerie de Paris L'article à retrouver à la page 3 On lit également à la une de Libération de ce matin Loi des finances vers une relecture de la loi organique Agents judiciaires du Trésor 70 personnes conviées au secrétariat de l'agence En illustration de ce titre La photo de Ulrich Gilbert Tocbounon Révélation à contemporain du Bénin Patrice Talon et Emmanuel Macron font les premiers pas Les talents béninois à l'honneur jusqu'en 2025 Nous communique Bénin Intelligence ce matin en manchette Le canard est qu'une noire sur blanc que la conciergerie de Paris accueille du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 L'exposition itinérante Révélation à contemporain du Bénin Avant son ouverture au public vendredi Le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé le jeudi 3 octobre dernier à l'inauguration Retrouver le compte rendu de la cérémonie d'inauguration à la page 3 de sa parution Le premier quotidien économique du Bénin L'économiste bien évidemment parle de commerce extérieur du Bénin au deuxième trimestre 2024 Chute simultanée de 13% des exportations et importations Retrouvés des détails à la page 3 Nord-Sud Quotidien quant à lui Système de retraite au Bénin La transition vers la capitalisation devient urgente On l'est également à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin Kobli, Moïse Kérekoua puis des femmes vulnérables Gascani Info quant à lui parle de Victor Laouin à propos des Jeux universitaires du Bénin 2024 sous le sceau de la maturité On l'est également à la une de Gascani Info de ce matin Tourisme et développement local Hubert, Olivier Dossiovo sur plusieurs tableaux que comprennent de ce titre Élément des réponses dans les colonnes de la page 6 matin du journal L'événement du jour à présent Révélation béninoise à la Conciergerie de Paris L'exposition d'art contemporain du Bénin ouverte au public Un moment inédit dans le panorama artistique international Le quotidien Nassera à présent Deuxième sortie de voix citoyenne unie à Paracou Plus qu'une exigence Autant pour moi, plus qu'une exigence La relation du code électoral est une priorité Fait observer le canard On l'est également à la une de Nassera de ce matin Prime à la démocratie Adhésion du parti Les Démocrates dans le prestigieux cercle de l'alliance progressiste mondiale Nabarou quant à lui JASA1 nous informe des audiences A la haute autorité de l'audiovisuel Et de la communication ACA 7e mandature Sidi Koukarimou et Yacine Alao reçus en audience Nous informe le canard Retrouver le point de ces audiences Du président Edouard Koukoulo Koukou Dans les colonnes de la page 6 matin du journal La guérite quant à lui Communique prise de position Au sujet du coup d'état Du coup d'état déjoué à Kotonou Nathanael Sokouépe et Roussou Guédé Un duo courageux, l'alliance du bloc républicain De la 6e circonscription électorale Disent non à la prise de pouvoir par les armes Depuis Aboumé Kalavi Il réitère le soutien au président Patrice Talon Le ministre d'état Président du parti politique Bloc républicain Aboumé Biotiane Peut compter sur ses lieux Tenant conclu le confrère Dans la même veine de soutien Au président Patrice Talon La première nous communique ce matin En manchette 21e circonscription électorale Qui comprend bien évidemment La commune de Sakete Réaction des militants du bloc républicain Face à la tentative de coup d'état L'Amazon du nouveau départ L'honorable Fatolou Omombale Rachid Atou Princesse Arrément Et les républicains de Sakete Yffanye Ajawere Condamnent fermement Et réaffirment Leur soutien Au président Patrice Talon Le pays émergent Parle de l'affaire De tentative de coup d'état Le canard fait observer Que le parti politique Les démocrates Est dans la délation On lit également A la une Du même canard ce matin Suspension arbitraire Des dotations Caburants À la SRTB Ex ORTB À quoi joue Le directeur général Pas intérim Les travailleurs Sous pieds de guerre Menace Nous informent La rédaction Des crypto-infos quant à lui, coopération Bénin-Pays-Bas, le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, échange avec l'ambassadeur. Retrouvez des détails sur l'issue de cette audience dans les colonnes de la page 60 matin du Canard. Les quatre vérités à présent, 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Une délégation du Bénin au Tchad retrouvait les retombées, escomptée à la page 7. Occupation des entreprises de lignes électriques à haute tension, la SB2E sensibilise et menace de sévir. Année scolaire 2024-2025, enseignants et élèves du Collège d'enseignement général 1 de Lobogo face à de sérieuses difficultés, nous alerte le Canard. Afeboko Omeki, des condamnations avant le jugement, fait observer l'affiche du jour qui nous informe comme l'informateur ce matin à sa une que le procès de Steve Amoussou s'ouvre ce jour à la criette. Le Canard fait savoir que Steve Amoussou, considéré comme frère en vie, l'auteur des chroniques acerbes sur le pouvoir du président Patrick Stallone sera à nouveau devant le procureur spécial après la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Soleil Béninfo, quant à lui, parle de la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Remarquable participation de Patrice Talon, le Canard fait savoir que le sommet a été l'occasion de réfléchir sur la plus-value de l'OIF dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. Ballet de communiqué de soutien autour du supposé coup d'État manqué, le faux jeu des politiciens au grand jour, fait observer le Canard. On boucle ce matin, ce 7 octobre 2024 avec Ducoin Info, exposition itinérante d'art contemporain du Bénin à Paris, Patrice Talon toujours sans Jean-Michel Abimbola à ses côtés. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Merci d'avoir regardé cette vidéo !